bonjour youtube bonjour youtube jo aujourd'hui on fait des concepts bravo bravo youtube bravo bravo pour tout ce que tu fais allez on va aller là oui j'ai fait des soins sur ma peau que je suis éblouissante oui coucou ça va vous speeder cochon ouais ouais non vraiment oui j'ai fait des soins de sur ma peau j'ai mis un petit peu de crème hydratante voilà je me sentais bien un entretien demain matin un entretien jeudi après m je pars à montpellier du 25 au 30 pour deux meet up et un entretien sur place trop bien trop stylé bravo bravo c'est du génie c'est du génie alors c'est vrai qu'on avait fait comment la dernière fois face à tout ça hop voilà et bah superbe trop bien je crois qu'on avait pris ça histoire que vous soyez un peu en hauteur la journée s'est améliorée ah bah oui tu m'étonnes avec tout ça si elle s'est pas améliorée la journée et mais vous avez une vue une vue plongeante sur la plante je suis pas sûr que soit dingo dingue comme ça là ok difficilement pire qu'hier c'est vrai que c'est vrai qu'hier c'était particulièrement nul à chier c'est tombé hier après même tout ça ok ok bon bah chouette 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 donc ça veut dire que au fond elle avait pas tort carol c'était plutôt une bonne journée à réalité d'ailleurs à ce propos il faut que je lance hop ceci aujourd'hui on fait de lui on va sur le carnet de croquis dont je vous ai parlé la dernière fois il faut que je set up un tout petit peu plus la cam et puis après on est parti bonjour astrobot je configure voilà superbe du génie et voilà et là vous avez à peu près tout ce que vous avez besoin d'avoir ok et puis après ma foi on va faire comme ça ok elle va elle va faire la mise au point toutes les deux ça s'appelle rise une appli elle m'a prédit une belle journée de merde top 12 alors que mon magazine s'est bien envoyé ce matin bon bah comme quoi carol jpt a raison mais seulement pour les choses positives seulement seulement pour les choses positives voilà sachez le alors allons-y du coup vous avez vu un petit peu le carnet de croquis que j'ai commencé à faire alors je les laquer déjà donc en fait j'ai mis de la laque dessus pour que ça tienne bien ça c'était pendant mes vacances j'ai fait deux trois petits trucs j'ai une méga pop-up qui me dit travail connard ah oui d'accord de focus de travail ok ok chouette très chouette à une appli de malade à moi j'ai essayé de faire ça avec l'informatique mais c'était pas une très bonne enfin c'était pas génial ça elle m'insultait tout le temps et ça mettait mal à l'aise le chat alors du coup là on a le carnet de croquis donc il ya les quatre personnages make day ux ui donc on est parti à l'intérieur je vous montre un petit peu ce que j'ai fait pendant mes vacances et puis après sur quoi on va travailler d'accord il ya un groupe de kpop ce qu'il appelle rise ça me braine et j'imagine et du coup alors pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait pendant mes vacances donc là vous avez une foule en fait qui est trop contente de travailler et il ya des cv vous voyez là ça stonk et il ya des cv qui sont envoyés partout c'est génial c'est trop bien c'est du génie là on a effectivement le mec qui part travailler voilà toutes ces icônes de la hype et là il ya marqué ah c'est moi en ce moment oui voilà exactement et là ici il ya marqué un truc intéressant alors vous pouvez pas le lire mais en gros c'est une machine pour ça et en récupérer des trucs aléatoires là c'est marqué sur le côté tired to be an upload and useless de ce côté et c'est marqué get a job et voilà avec un grand sourire pas assez franglais get a life ouais c'est ça c'est un peu l'ambiance voilà fais-le en franglais fatigué un nom en franglais ti raid to be an employé d un useless get a job c'est bon le faire en français aussi fatigué d'être d'être au chômage là j'ai compris bon bah voilà super oui du coup là il ya deux trois petites choses vous voyez la petite sucette avec un nœud pape intéressant il ya toutes ces questions du oui donc les boutons de quelle gueule ils vont avoir avec des petits tickets et tout et puis et puis voilà globalement c'est ça alors après il ya ceux là aussi que j'ai trouvé rigolo à faire attendez j'essaye de gérer le truc cela là je les ai trouvé rigolo à faire parce qu'en gros savez normalement la comédia de l'art c'est à gauche il ya quelqu'un qui rigole j'ai un petit ticket pas obligé de me le rappeler à gauche il ya quelqu'un qui rigole et à droite il ya quelqu'un qui pleure normalement et est là en fait tout le monde est obligé de sourire du coup l'autre est tout juste en souffrance voilà tu avais mis combien de temps pour ton portrait de jack sparrow truc genre 6 heures je crois 6 heures un peu moins en fait comme c'était du du c'était du speed painting on devait le faire en cours en fait donc j'avais un temps limité voilà je vais me faire un café et carol j'avoue que je savais que c'était moins d'une journée pourquoi qu'est ce qui se passe draw on est presque 11 heures oui le tirage au sort est activé si jamais vous avez envie et bon pourquoi bohaha qu'est ce qui se passe encore qu'est ce que j'ai fait j'ai rien fait omg j'ai peur après back in the days j'étais surtout très très habitué à faire du digital painting maintenant je le suis un peu moins donc voilà ok donc ce que j'ai fait aussi pendant les vacances je vous montre ici il va y avoir des notes vous savez mise par les personnages secondaires à c'est nesta qui est trop chaud pour carol ça m'a fait trop rire oui non mais et d'ailleurs il faut que vous ayez votre halo si jamais vous voulez faire l'horoscope j'ai déjà pris mon café donc la pause sera très courte elle fera à peu près trois minutes du coup ici on a les réactions en fait des pnj donc voyez il ya des émojis en colère des émojis neutre des émojis l'horreur voilà et puis à côté on a les petits symboles des personnages donc lequel on sélectionne et c'est ce genre de petites choses on a aussi les icônes des objets qu'on a déjà fait en 3d vous voyez en fait le timbre et tout tout ça j'ai déjà fait un petit peu les icônes et puis de l'autre côté donc on a évidemment des toilettes on a attendu vous voyez pas mais il ya les toilettes propres ici et les toilettes salles ici dont il ya des fantômes qui se libère des toilettes tellement elles sont sales voilà donc ça ça a été fait dans le train et et de l'autre côté effectivement encore de la recherche du vide donc vous voyez à base de à base de la page est plié parce que il ya des gens qui m'embêtait pour descendre du train alors j'étais avec mon gros vélo et c'était la galère voilà du coup vous avez des petits tickets là sur le côté une petite manette ici et on va rechercher un petit peu ce qui pourrait être à l'intérieur de ces tickets à ton bichette j'étais trop frustré j'étais là genre en fait je m'étais calé contre une porte à gauche et je m'étais dit bah c'est tranquille à gauche il ya personne qui va jamais passer que nenni que nenni j'étais dégoûté parce qu'en fait genre il ya dans la sens de circulation des fois il ya des quais qui s'ouvre à droite et des fois il ya des quais qui s'ouvre à gauche et j'avais pas anticipé le fait que ça pouvait être dans les deux sens putain je pensais que ça allait le genre être comme ça juste pour un arrêt ou deux tu vois mais en fait non c'était pour vachement plus du coup je suis un peu le seum mais bon pas grave pas grave très bien donc allons-y si le but c'est que vous puissiez voir ce que je fais donc je vais zoomer un tout petit peu voilà histoire de vous mettre ici hop et voilà et comme ça vous allez voir un petit peu les croquis qu'on fait ici vous voyez en fait il va y avoir plusieurs menus évidemment avec des boutons j'ai demandé ça parce que j'ai vu plein de fanart de photos de collab avec ce soir au ski que je t'avais envoyé les filles étaient en mode ouais ça doit prendre plusieurs jours pour faire ça ah non elle a flex elle a hard flex c'est trop mignon vous savez que genre en vrai je suis contente de faire mon métier que quand tu me disures des trucs genre que tu hard flex trop chou mais du coup voilà bref donc d'un côté on va voir les boutons dont vous voyez les boutons d'un menu de jeux vidéo il y a quoi dedans. Principalement, on est face à plusieurs informations devant nous. On a nouvelle partie. Vous voyez ? Nouvelle partie. Hop. Clac. Nouvelle partie. Ensuite, on a continué. Nouvelle partie continue. Options. Important. Toujours les options. Les options doivent être accessibles. C'est important. Et des crédits, éventuellement, parce que nous, on n'a pas vraiment de fin. On a une fin à notre jeu, mais bon, voilà quoi. C'est intéressant de voir si jamais... T'as a backfire en mode ? Bah t'es folle, pourquoi tu ne lui demandes pas de faire plein de fanarts ? Genre... Genre, t'es juste mal à la genre. Tu kiffes flex. Mais en plus, t'en as des talents, toi aussi. Coli... Colis. Colis, qu'elle est bête. Bon, du coup, pour une nouvelle partie, alors... En fait, moi, j'avais déjà fait deux, trois petites recherches. Attendez, je vous montre pas ça. Hop. Alors, parce qu'en fait, j'avais fait des petites recherches, déjà. Il y a la version 1 des choses que vous avez là, qui est ici, en fait. Ça, c'est la V1. Et j'aimais bien le fait qu'on puisse sélectionner, vous voyez, notre truc, avec une espèce de pièce. Et à l'intérieur, il y a un petit personnage. Alors, vous voyez... Vous ne voyez pas ? PTDR. Je suis trop con. C'est pas grave. En gros, ici, là... Voilà. Il y a une petite pièce, vous voyez, avec un petit personnage qui va au boulot, et qui marche... Il y avait... Comme ça. Voilà. Et du coup, on pourrait avoir le petit personnage qui marche à côté du bouton. Et à partir du moment où on appuie sur A, la pièce se retourne et ça fait une pièce qui sourit de fou, tu vois. Voilà. Ça, j'avais fait ça après, je crois. Non, avant. En tout cas, au niveau du sprite, vous voyez, la découpe sur Unity va se faire comme ça, en fait. Pour qu'on puisse faire tailler les trucs. Ok. Et après, au niveau de la confirmation de bouton, moi, je me suis dit que ce serait chouette que le personnage, du coup, il soit là avec sa petite pièce. T'appuies sur A, ça décroche le ticket, ça le fait s'envoler, et la pièce sourit. Et voilà, et on sait que t'es parti sur telle confirmation. Donc voilà. Après, c'est une animation relativement longue, celle-ci. Donc, il faudra faire attention à où est-ce qu'on la met. Parce que si jamais tu joues tous les jours ou toutes les deux secondes, et que tu dois te déplacer dans les menus, autant que ce soit rapide. J'avais bien aimé ça, par contre. Vous voyez, continuer, paramètres, crédit et tout. Et surtout, les fonds qu'on pouvait avoir à l'intérieur. Donc, je pense qu'on va reprendre cette idée-là, et puis on va partir là-dessus. Pour l'instant, il n'y a pas d'horoscope de prévu. Si jamais il y a quelqu'un qui s'inscrit à un moment, je ferai peut-être l'horoscope. Mais pour l'instant... Et surtout que j'ai mis à 11h30, non, dans le titre ? Ouais, 11h30, parce que comme j'avais un peu de retard, j'ai dû passer à la pharmacie ce matin. C'est la galère. La surprise, quoi. Voilà. Donc, en fait, vous voyez, je voudrais bien faire un truc à l'abordage. Je voudrais bien faire un truc qui est un petit peu ambiance parc d'attraction pour le continue. Hop. Après, si ça t'embête, on ne fait pas. En vrai, moi, je m'en fiche. C'est surtout pour vous. Je vous propose de le faire pour vous, surtout. Ouais, ça me va. Ça me va, de faire l'horoscope. Je suis quelqu'un de... Je suis quelqu'un de nature, hein. Hop. Voilà. Et du coup, là, on aurait un peu le truc par d'attraction, vous voyez. Ça me fait rire, donc je ne dis pas non. Coucou, Nina ! Bonne nuit, sunshine. Yes, let's go. Ah, regarde là, regarde là. Elle est en mode... Il y a Nina, il y a Nina. Il faut que je vide, que je prenne la place. J'adore. Moi, j'aime beaucoup, moi, j'aime beaucoup vous raconter l'horoscope. En plus, ça me permet aussi d'avoir, comment dire... Un indice sur à quel point je suis fatiguée ou j'ai du mal à parler, parce que l'addiction, c'est compliqué. La lecture à voix haute. Allo, Ilcharn, bravo ! Nina, bravo ! Allo ? Regardez-les, là, les deux, j'adore. Eh bien, du coup, les premiers à 20 leur horoscope aujourd'hui, ce seront les Capricornes. Oui, oui, oui. Et on a eu... Mon amour, t'es beau, toi ! Non ! Il s'est fait un troll, c'est trop grave ! Oh non ! Salut, Desta ! Oh non, c'est triste. C'est giga triste. Elle n'en peut plus, la pauvre... Pauvre Miss. Ça va, Nina ? Allez, courage ! À lui, Louis, tu l'as eu, tu l'as eu, bravo ! Pardon, j'avais pas vu le message où s'était passé, parce qu'il y en a eu 40 ! Ok, donc le deuxième à avoir leur horoscope aujourd'hui, ce seront les lions ! Oh, les lions ! La pause sera courte aujourd'hui, parce que j'ai déjà pris mon café, il est avec moi juste là, regardez ! Voilà ! C'est votre café autant que le mien ! Et les troisièmes à avoir leur signe du jour, ce seront les taureaux ! J'aime bien, j'ai l'impression de faire le loto quand je dis ça ! Glou, 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 glou ! Oui ! On fait les boutons du menu ! On décore ! Mais il faudra quand même qu'on puisse écrire des choses et que ça puisse être lisible ! Donc en fait, il faudrait limite une typo un petit peu type, vous savez, cinéma quoi ! Genre un truc grand, sans empattement, etc. Oui, les menaces, ça fonctionne un peu de temps en temps avec l'astrobot ! Mais du coup, voilà ! Donc on est face, par exemple, au bouton des paramètres ! Et ce qui est intéressant, évidemment, c'est que, comme on va pas avoir un budget qui est immense pour la traduction, dans le jeu, c'est normal ! Tiens, on est un dé, on peut pas payer toutes les traductions de tout le monde ! Et comme il y a la majorité des langues, quand même, du monde, qui est pas représentée, hein ! Qui est jamais traduite, en fait ! On a regardé, et par exemple... Genre... Ouais, genre il y a le hongrois, et tout ! Genre... Les pauvres ! Les pauvres ! Même, genre, on a vu qu'il y avait, genre, quasiment pas d'utilisateurs qui mettaient les jeux et Steam en arabe. Mais parce qu'en fait, il y a tellement aucun jeu qui est trad en arabe, que ça sert à rien de mettre Steam en arabe ! Genre, vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, bah, en fait, on s'est dit... Enfin, moi, je me dis, en fait, que quand je fais de l'UI, l'important, c'est surtout que les images, elles parlent bien. Donc là, par exemple, d'avoir... Ouais, c'est triste, mais du coup, on essaie de trouver d'autres solutions. Par exemple, il y a juste des imageries et tout, des conventions, en fait, ce qu'on appelle des conventions en UI, qui parlent à tout le monde. Et du coup, bah, j'utilise ces conventions-là. Comme ça, si jamais il est sur ce truc-là, il voit bien que c'est les paramètres et les options, tu vois. Ça, il se doute que c'est l'aventure, parce que, du coup, bah, il y a un parc d'attractions, un grand décor, etc. Et après, les crédits, ce qu'il y a de bien, c'est que le mot est quand même vraiment assez universel. Et du coup, crédit, le fait que ce soit écrit, ça... Ça devrait le faire. Voilà. Et moi, je mettrais bien ça comme ça, vous voyez. Genre, en fait, de montrer juste dans les crédits que, ouais, on est deux. Solide. On est solide deux. Oui, les logos parlent à tous. Ouais, ouais, carrément. Il y a certaines imageries qui parlent pas aux mêmes cultures, mais en vrai, comment dire, avec la mondialisation, il y a quand même une majorité de choses qui est universelle. Donc, ça va. Les images, ça fonctionne toujours très bien. Hop. Voilà. Du coup, t'en as un ici. Et l'autre à côté. Tac. Ok. Et vous voyez, il y a deux personnes, deux personnages ici. Et du coup, on comprend bien que c'est les crédits, quoi. Donc, ça va. Tac. Il sourit. Voilà. On fait notre petite recherche et tout, parce que de toute façon, en fait, avant d'aller sur l'ordinateur, alors déjà, c'est plus rapide de faire ça directement sur papier pour plein de raisons différentes. Notamment que votre perception de la distance par rapport à l'écran, j'en ai déjà parlé un petit peu. C'est pas des crayons aquarellables. En fait, c'est des crayons basiques, sauf qu'ils sont rouges et bleus. Et du coup, ils permettent au dessinateur, en fait, de faire le croquis, tu vois. Et là, si jamais tu fais en noir certaines parties, tu pourras enlever le bleu très très rapidement sur ordi, en fait. C'est des crayons de dessinateurs. Voilà. Ils sont pas très chers et ça fonctionne super. C'est hyper agréable à regarder. Mais toi, mais toi, mais c'est toi. Mais je vais te péter la gueule. Je vais te péter ta tête. Je vais la péter. Je te mets la péter, d'accord ? Ça commence à faire. Pète-moi la tête, momie. Je te jure. Si seulement ils pouvaient faire la mise au point. Un jour, vous verrez l'écran. Pour ça, il faudrait qu'ils fassent la mise au point. Ah, mais je te jure, mais je comprends pas pourquoi il est con. Voilà, c'est bon. Et du coup, alors, j'avais dit que la sélection se faisait à base de ça. Voyez, moi, j'imaginais, donc, environ un truc comme ça, là. Tac. Voilà. Et après, alors, vous voyez, ce qu'il y a de bien, c'est que sur les autres... Oh, non ! Je sais peut-être pourquoi Carole pense qu'aujourd'hui va être une journée de merde pour moi. Pourquoi ? Dis-nous tout. En gros, tu vois, le rouge me permet de faire l'ombrage, etc., les nuances. Et donc, on va pouvoir utiliser le rouge après pour faire des choses un peu plus rigolotes, type l'ombrage, l'éclairage, ce genre de petites choses. Je peux aussi utiliser, du coup, les crayons. J'ai fait l'acquisition de graphite aussi. Alors, il y en a un, par contre, il m'a fait péter mon crâne hier parce qu'en fait, je voulais préparer le live et du coup tailler mes crayons. Et sachez que cette merde absolue est cassée à l'intérieur en multiples morceaux. Et du coup, à chaque fois que je le taille, la mine finit dans le crayon, dans le taille-crayon. Et du coup, regardez ça. Il y a la moitié du crayon qui est déjà parti dans le taille-crayon. J'ai envie de mourir. J'ai essayé tout. J'ai essayé au cutter. J'ai essayé au taille-crayon classique, taille-crayon graphite. J'ai envie de me péter la tête. Hier, j'étais sur le point de me sépoukou. Voilà. Simplement. Le sépoukou était très très présent. C'était dur. C'était dur. Il faut que vous le sachiez. Et du coup, pourquoi Charne ? C'est ce que tout le monde se demande. Ok. J'en apprends que j'ai plus ou moins perdu une amitié de longue date parce qu'il y a trois ans, j'ai pas assez bien réagi à l'annonce de sa mise en relation avec un gars. Elle nous a annoncé ça quand elle a fait la pendaison de crémaillère pour fêter l'acquisition de ma maison. Je la connais ? Est-ce que je la connais ? C'est bizarre. T'as plus ou moins perdu une amitié de longue date. Non mais les priorités ! Non mais oui, je... C'est pas grave. En fait, juste, je venais me mettre avec un gars et je comprends pas parce que, genre, je sais pas, tu m'as pas sucé la bite. Du coup, est-ce que je dois mal... Fin, je... Fin, normal... Fin, je... C'était une amie de la fac. On a passé plus de quatre ans ensemble. Ok. Est-ce que son prénom commence par un C ? Méthodique. Méthodique. Genre, elle t'a littéralement dit par un L ? Ah ouais ? Bah, elle doit être sous mauvaise influence, hein. Parce que Back in the Days, c'était quelqu'un de bien, hein. Fin, c'était quelqu'un de bien et posé, surtout. Moi, tu vois, j'aurais plutôt attendu ça de... C'est bizarre, hein ! Tu vois, mais les a priori, comme quoi... Mais ouais, 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 non mais... Bah, écoute, elle reviendra au moment où elle se dira... Mais putain, en fait... En fait, what the fuck ? Mais what the fuck ? J'ai voulu qu'elle réagisse comment à l'annonce que... Non mais... C'est tellement bizarre ! J'adore ! Oh là là. Vraiment être super, hein. Franchement, quoi. Ça, c'est les gens, tu vois, ils se disent que... Que l'amour avec un grand A, c'est le centre de leur vie, quoi. Mais... Mes frérots ! Do you know ? Do you know ? Enfin, je sais pas. Bah ouais ! Bah ouais, ça ! Et puis bon... Enfin, je sais pas. On l'a aidé à déménager... Il y a eu plein... En fait... Tout ça pour ça, quoi. Un peu inintéressant, hein. Un peu inintéressant. Oh non ! Ça me fait trop de la peine. Oui, t'as rien fait de mal. Si tu peux... Si tu peux... T'as rien fait de mal. Écoute, c'était juste une... Une personne égoïste, hein. Tu... tu pouvais pas savoir. On pouvait pas savoir. Et puis tu les mets tellement fort, aussi. Je sais pas. Franchement, ça m'a l'air d'être juste une vieille excuse, la merde. Voilà, hein. Qui utilise ça comme excuse, quoi ? Euh... Tu... tu... tu n'as pas... En fait, je ne comprends pas, en fait. Euh... Oh... Non, mais vraiment, quoi. Oui, c'est ça. Si tu dois te battre pour garder le lien, autant... Autant... Autant laisser tomber, hein. De toute façon, euh... Non, mais en fait, elle était pas... Au final, elle était pas intéressante, du coup. Encore une personne pas intéressante, c'est fou, ça, hein. Et en vrai, dis-toi que c'est peut-être mieux qu'elle soit partie, euh... Comme ça. Plutôt qu'elle soit restée, et que... Et qu'elle t'ai... Et je sais pas, au bout d'un moment, elle aurait pété un crâne, euh... Elle aurait fait... Non, mais en fait, euh... Pour une autre raison de merde, du même type, tu vois. Non, c'est bon, quoi. Il y a peut-être pas besoin d'avoir ce genre de personnage dans les environs. Hé, hé, les gens, ils sont pas au courant que la vie, c'est compliqué. Hé, hé, on dirait des gens, euh... Je sais pas, ils sont... Hé, tes problématiques, elles sont vraiment nulles. Hé, frérot, tu sais que la vie, c'est compliqué. Il y a des gens qui meurent, quand même, hein. Je sais pas. C'est genre trop bizarre. Ah, tu l'as revu au re... Ok. C'est comme si on s'était jamais... Ah, c'est ça. Bah, peut-être, tu lui dis que... Voilà, euh... Et franchement, si jamais tu veux pas perdre son amitié, et que tu l'aimes bien, et que visiblement, elle est sous emprise et tout, tu lui envoies un message, tu lui dis, euh... Excuse-moi, euh... J'ai appris que c'était ma réaction après ça qui t'a fait t'éloigner. Je suis vraiment désolée. Je suis là si tu as besoin de moi et tout, euh... Voilà. Tu lui dis clairement les choses. Tu dis les choses. Je pense que ça a démarré, qu'elle était frustrée de ma réaction, plus la nouvelle collègue qui se l'approprie avec le temps, ça s'est éteint. Bah ouais, mais du coup, tu peux lui dire. Tu peux lui dire que si jamais elle a besoin de toi, t'es là et tout, et voilà. Ça reste, ça reste que voilà, euh... La communication, c'est l'important, tu vois. Ensuite, si jamais à un moment ça se passe vraiment, vraiment mal avec la personne avec qui elle est, slash la collègue en question, bah elle saura au moins où aller, en fait. C'est un peu ça qui est recommandé, tu sais, je regardais les conseils d'un mec qui... d'un psy qui était spécialisé dans les sectes. Et en fait, il disait que l'emprise, c'était un peu ça. C'est qu'en fait, si jamais tu diabolises la personne, genre je sais pas, tu vas voir cette pote là, qui commence par un L, et tu lui dis non mais c'est une mauvaise influence et tout. Bah en fait, elle le sait plus ou moins déjà, sauf qu'elle est dans le déni. Et du coup, le conseil qu'il donnait lui, c'était au contraire de lui montrer un amour un peu indéfectible, entre guillemets. Alors là, il parlait de membres de la famille dans une secte et tout, c'est un peu différent. Mais en gros, faut lui montrer un amour qui est un peu indéfectible, et lui faire comprendre que la personne qui lui témoigne de l'amour, mais qui est... Elle lui témoigne de l'amour que quand elle est satisfaite d'elle, alors que toi, t'es là tout le temps, tu vois. Voilà. C'est pas trop, parce que le souci, c'est que la collègue, c'est vraiment une arriérée. Genre c'est chaud. Mais la collègue, c'est vraiment une arriérée. Une arriérée dans le sens... I'm medieval woman, I like... I like people to be medieval woman. Ou arriérée, genre c'est... Je suis bête. Suis-je bête ? Peut-être. C'est quoi la problématique ? À base d'extrême droite homophobe et tout. Non mais... Mais en plus... Elle... À base de elle... Elle est pas genre... Bisexuelle ? Excuse-moi, mais... La question se devait d'être posée, mais je crois que oui, hein. Oui, donc en fait, elle est vraiment tombée euh... Bah oui. C'est pour ça que ça te choque trop. Bah ouais, ouais, je comprends. Mais c'est bizarre, quand même. Comment est-ce que les gens, ils arrivent à... En même temps, je comprends un peu, parce que... Si jamais t'as des problèmes, t'as envie que ce soit rapide à régler, quoi. Et le truc, c'est que quand on te dit euh... Le problème, c'est les autres, bah tu fais... Ah oui, oui, le problème, c'est les autres, c'est sûr ! C'est plus facile ! Tu sais pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il y aurait à faire ? Lui dire que t'es là pour elle, et que voilà, même si tu comprends pas trop euh... Enfin, les idéologies de la meuf en question, tu les comprends pas trop, bah qu'en fait, si jamais elle a besoin d'aide, si jamais elle a besoin de toi, en tout cas t'es là, et voilà. Et que t'es désolée, que t'es mal réagi toi, à l'époque, euh... Quand machin... C'est vrai que t'avais... Tu dis que t'avais les idées autre part, et voilà. Putain, mais bizarre quand même, hein ! Putain, j'aurais jamais cru que cette personne-là pouvait euh... Tu vois, comme quoi ? Moi, je te conseille d'envoyer un petit message, et de dire juste euh... Ce que tu penses, et puis après, voilà. Après euh... Je te conseillerais bien d'en rester quand même un peu éloignée, parce que bon euh... La flemme, hein ! J'ai pas envie d'aller te récupérer dans ce jour de bail, hein ! Je t'as fait chier, quoi ! Surtout que bon, toi c'est ta pote, euh... Toi t'es ma sœur, donc euh... Je vais être obligée de te récupérer, c'est pas vrai ! Putain, je chier, quoi ! Ouais, préserve-toi. Ouais, ouais, elle est en mode survie. Bah c'est pour ça, c'est pour ça ! Dis-lui quand même que t'es là, et que t'es désolée ! Dis-lui que t'es désolée, et que si jamais t'as blessé un petit peu ses sentiments, t'en es désolée ! Que ton amitié, euh... Enfin... Votre amitié, lui, te manque et tout ! Et voilà, et que à l'occasion, si jamais vous pouvez discuter de tout ça ensemble, ce serait chouette ! J'en sais rien ! Ah oui ! J'ai pris d'une confession d'une autre pote sous alcool ! Tu peux, tu peux... Sans, sans, euh... Sans, sans rentrer dans l'autre pote sous alcool, tu peux juste dire... Que, euh... Que, euh... Que t'en as entendu parler, et tant pis, tu mouilles ton autre pote et c'est bon ! Si jamais... En fait, ça suffit, quoi ! C'est la vérité ! Genre, euh... Arrêtez, là ! De faire des pieds et des mains, là ! C'est chiant ! C'est la vérité ! Au bout d'un moment, euh... Il faut la prendre avec les mains, là, et puis l'accepter ! Tu vois ? Bref... C'est un peu extrême, mais c'est vrai que... Franchement, euh... À part ramener ça sur le tapis et effectivement dire, non, mais c'est machin, elle me l'a dit, mais... Elle a eu beaucoup de difficultés à me le dire... Mais, euh... Je suis désolée, euh... Voilà, euh... À l'époque, euh... J'ai pas du tout pensé que je t'avais blessée, euh... Parce que j'étais la tête ailleurs, machin... Et puis voilà, puis ça débloque le dialogue, quoi ! Mais c'est quand même pas normal, de sa part à elle aussi, de pas avoir su juste dire ça, quoi ! Putain, euh... What the fuck ? What the fuck, envie de dire ? Ok. Communication ! Communication ! Oui. Oui. Ok. Bon, c'est à peu près à ça que je pensais. Voilà, vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que c'est un truc qui date. Il vaut peut-être mieux que je relance un peu, genre, les discussions qu'on avait avant. Ah... Je suis même pas sûre qu'elle se souvienne de pourquoi je me suis éloignée. Avec la vie active, le temps passe à une vitesse folle. Bah oui, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Franchement, euh... Pfff... J'ai l'impression qu'entre la fin de mes études et euh... Et euh... Mon boulot, euh... Putain, il y a... Il y a eu genre deux mois, quoi. C'est terrible. En même temps, il y a eu deux mois et en même temps, il y a eu tellement de choses qui se sont passées que... Pas trop. C'est un peu l'équivalent des deux côtés. Ok. Du coup, il faudrait que je fasse un truc où euh... Quand on sélectionne... Quand on sélectionne le truc... En vrai, tu peux relancer sur les discussions que vous aviez avant, hein, au pire. J'essaye de faire en sorte qu'ils refassent la mise au point, mais c'est dur. Ok. Quelle heure, là ? Dix-huit... Onze heures dix-huit. Ok. Ouais, du coup, c'est ça, euh... en mettant top 12, euh... Stylé. Voilà, je suis là maintenant. Ok, ça marche, n'est-ce pas ? C'est quoi ce café qui a pris 40 minutes, là ? On peut savoir ? En termes de travail, t'en es où ? Je suis trop chiante. Après, t'as déjà essayé de soutenir la première pote qui a fait un mental breakdown avant de la récupérer, là, ce qu'on veut. Ouais. J'arrive. Oui, tu vas déjà essayer de soutenir la première. J'ai eu des appels et tout ! Ouais, ouais, ouais ! Et la pharmacie, elle ouvre à huit heures, hein ! Y a pas d'excuses ! Je vous mange à votre sauce, hein ! Vous savez, je suis quelqu'un de simple, hein ! Merde ! Bon, c'est pas grave. Ça date pas d'aujourd'hui, je crois. C'est Ryze, laisse-le ! Oui, oui ! C'est Ryze, c'est Ryze. Pardon, pardon, Nesta, pardon ! Hé, c'est bon, pardon ! Oh là là ! Qu'est-ce que vous êtes sensibles, hein ! Tac ! Et en fait, une fois qu'on sélectionne... Donc là, on appuie sur A. On appuie dessus. Clac ! Mieux qu'hier ! Laisse mon bot ! Lâche mon bot ! Ha, 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 ha ! Putain, quel enfer ! Secours ! Ok ! Il fait jamais la mise au poing ! Oui ! J'avais pas vu Nina ! Tranquille ce matin et toi ! Oui ! Comment elle va Nina ? Comment elle vient ? Comment elle va ? Beauté, beauté ! T'es en vacances ? Est-ce que t'es en vacances ? Comment ça va le travail ? Et les amours ! Nanana ! Je suis vieille ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Merde ! J'en ai fait un de trop ! Les amours, on va demander à Carole ! Là, j'ai cours cet après- BOTÈ ! T'as cours dans l'après-m. Ok, ça marche. Courage Nesta, courage. Courage, courage. Il en peut plus. Il y pépé, comme on dit dans le milieu. Moi, j'avais fait mon truc, moi, comme ça. Comme ça. Hop ! Comme ça. Et du coup, ça, ça tire par là. Tac ! On est dans le même bateau ! Top 10 ! Super ! Ha, 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 ha ! Putain. Courage. Courage, les filles. À quel moment est-ce que vous penseriez que c'est le mieux de placer le jeu des chats ? Est-ce que ce serait... Parce que Claire, elle peut pas trop en semaine. Sauf que Char n'allait pas là le week-end. Nina, t'es là quand tu peux. Quand tu veux. Bon. Moi, j'essaye de réfléchir à quand est-ce que ce serait bien le jeu des chats. Mais c'est dur, hein. Le soir. Ah oui, genre, vers 20h. Genre, les deux après-mouches trim le vendredi et le... C'est vendredi et quand ? Mercredi. Genre, demain, euh... Demain. Légion. Les après-midi non plus, ils ne sont pas là, Claire et Légion. J'avoue, je sais pas si jamais ils sont là ou pas, les après-midi. Ouais, ils étaient là une fois, mais... Je crois que Légion était là justement une fois où... En fait, on avait fait ça le... Mardi après-midi, je crois. Je sais plus. Mercredi après-midi, peut-être. Ok. Donc là, il y a un petit bonhomme qui marche. J'anime. J'anime. En fait, j'anime dans ma tête la sélection d'un bouton. Donc en gros, quand on appuie sur A, qu'est-ce que ça fait dans le menu ? Donc dans le menu, t'as tes trois boutons. Donc un, c'est continuer, l'autre option, l'autre crédit. Et t'as ton petit personnage à côté, tu vois, sur la pièce. Ouais, à voir avec eux. Ouais, c'était un après-mouais. Ouais, c'est ça. Et euh... Et là... En gros, donc à la base, t'as ton bouton qui est là. Où c'est en train d'être sélectionné, quoi. Donc euh... Moi, j'aime bien les arabesques. Faut faire attention à ce que ça reste lisible. Merde ! Putain, l'arabesque est dans le mauvais sens. Mais c'est pas grave. On s'en fout, c'est l'idée. C'est l'idée qui compte. Ok. Donc vous voyez, en fait, y'a la petite pièce ici. Et après, quand vous sélectionnez ce bouton, Hop, le ticket se déchire. Et là... Tac. Hop. Clac, comme ça. Et après, mettons que... Il fasse ça, vous voyez. Tac. Comme ça. Et après, ça vient devant votre écran. Comme ça. En gros, lui aussi, il tournerait. Vous voyez ? Donc en fait, il se décroche le bouton. Il vient... Il se retourne dans l'autre sens. Et quand il reprend sa forme originale, il y'a plus ce qu'il y avait devant. Donc par exemple, le paramètre. Genre par exemple, là, c'était les paramètres. Vous voyez ? Donc là, il y a les paramètres de nouveau. Et en fait, quand il se retourne... Là, il y avait les paramètres. De ce côté-là. Tac. Et de ce côté-là, en fait, il y a un énorme sourire. Au revoir. Au revoir. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Pour l'horoscope On sait hein On sait Non mais On se sait On se sait On se sait Cette créativité de ouf Que tu nous as Non mais toi Mais Vous arrêtez d'être trop mignonne Comme ça Je vais Mais moi je vais péter des crânes Moi je vous préviens Je viens chez vous Une par une Je vous pète le crâne Si vous continuez à dire des trucs trop mignons Ça me fait la même Ça me fait la même expression La même impression Que quand je vois Un petit poussin J'ai envie de l'écraser Tellement il est mignon Ok viens Je prépare du thé Genre On se retrouve Et on fait Et on fait Comment ça va Toi aujourd'hui Si tu fais ça avec créativité Je veux bien Oh non horrible Mais arrêtez Enfin Vous êtes malade Your saucisse Your saucisse Your saucisse Ah 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 Rapport et tout Saucisse Allez super Vous savez je pense Je pense qu'il sera pas en vente lui Pour le coup Le carnet de croquis De lui Mais par contre Il y aura certainement Toutes les pages Dans l'artbook Du jeu On va peut-être refaire Même Le concept De De personnages secondaires Mais en blueprint Vraiment propre A l'intérieur Comme ça ce sera fait Comment allez-vous tous Et ben Ça va Ça va Il y en a une partie De ce chat Qui va pas très bien Et l'autre Qui attend de voir Ce que Carole a à dire Pour aller pas très bien Stylé Mais par contre Autant Chard elle dit Que c'est une mauvaise nouvelle Et tout Autant elle reprend La piscine Elle reprend la piscine Ça va Au top Littéralement 12 Donc ça va être trop bien Quand même Tu vas reprendre la piscine Trop stylé Hop Tac Moi j'ai un rendez-vous médical Cet après-midi J'espère que ça se passera bien Pendant que Charm sera en train De faire trompette Dans la piscine Elle sera là Moi je vais être là Genre Medico Legal Bon allez Hop On va passer Tranquillement Clac A notre horoscope Elle est en vacances Et toi tu as quoi Je vais voir si je rentre encore Dans mon maillot de sport Et re à nouveau Regarde Elle est en vacances Qui ça Toi tu as quoi Ah pour le médical Oh c'est que les suivis classiques Suivis classiques Voilà Rapport avec la pression Que je me mets non-stop Pour faire des trucs parfaits Aïe 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 En vrai En vrai En vrai En vrai j'ai quoi comme maladie Ouais c'est pas la première fois Que je reparle rendez-vous médic En fait j'ai plusieurs maladies chroniques Voilà Et du coup c'est chiant Faut les suivis Plusieurs maladies chroniques Et puis en plus de ça Evidemment Y'a tout le pan Y'a tout le pan Du burn-out et tout De la dépression Qu'il faut soigner Etc Donc C'est long Et c'est chiant Et c'est coûteux Et c'est nul Arrête de faire des émissions Tu n'auras plus de chroniques Bravo Bravo J'espère que tu l'as trouvé tout seul Celle-là Parce qu'elle méritait D'être trouvé tout seul Non mais voilà Et du coup Bon je vais pas m'étaler dessus Mais C'est un poil chiant Tout seul comme un grand Juste à la piscine municipale Oui Il faudrait vraiment Que tu mettes des photos Quand tu partiras en juin En Corée Charme Ce serait chouette Vous regarde Pensez que Pensez qu'on peut faire Le shading tranquille là Je vous mets mon gros Wad Dans votre tête Ok Allez Est-ce que tout le monde est prêt Du coup pour l'horoscope Ok Ok monsieur le ministre A toute Encore un appel Comme un gland Tout seul comme un gland Tout seul comme un gland Mais pour l'instant Mais pour l'instant J'aimerais bien que On ait En fait avec mon associé On s'est dit qu'on aimerait bien Avoir des trucs un peu finis Et jolis Plutôt que de se précipiter Parce que Pour être honnête On n'en peut plus Des jeux pas finis Qu'il y a sur Steam Et sur Kickstarter Merde c'est la pub Merde Attendez Je vous attends Je vous attends Je vous attends Désolée Désolée Sorry Sorry Oui son pub aide Ok Et du coup Non j'ai pas encore De pages Pour soutenir le jeu Ce sera le cas Après Et dès que Un petit coffee Pour le stream Alors Ouais ouais Bah En fait J'ai hésité à lancer Un Patreon Ou un truc comme ça Mais bon J'ai pas de contenu exclusif Pour les abonnés Patreon Et puis je rediffuse Déjà tout ce que je peux Sur Youtube De manière gratuite Moins cher que gratuit Comme ça Les gens qui peuvent pas Suivre sur Twitch Parce qu'il y a trop de pub Et que ça les saoule Ils peuvent quand même J'sais pas Genre Si jamais les gens se demandent Comment faire des émotes Par exemple Ils ont tout le Tout la rediff Avec Avec mes raccourcis clavier Etc Visibles sur l'écran Donc ils peuvent apprendre Et toi aussi J'sais pas J'sais pas J'sais pas Pour l'instant Y'a pas Y'a pas Ouais Juste la chaîne Twitch Qui est monétisée Mais au final J'ai même pas Connecté de compte bancaire Encore Et du coup C'est un peu pareil Y'a pas encore Tout ça Là pour l'instant Je suis juste en mode Je crée des trucs Venez on crée des trucs Tous ensemble C'est beau C'est beau Clac Du coup on appuie sur A Ça sélectionne Hop le vent d'eau se retourne Et ça fait un gros sourire Je vois Signe de Joule Et là je vais mettre un petit pouce Voilà Voyez ce petit pouce Bravo Bravo Il dit Comme ça Bravo Tac Je me désolidarise de ton signe On dirait un bonbon serpent Oui C'est trop bien Quoi ? Désolidarise de ton signe ? Comment ça ? Un bonbon serpent C'est vrai Les petits bonbons là En vrai j'ai eu plein d'idées Je me suis dit Ah j'ai fait Joule Comme ça ? Tu veux dire ? Comme ça ? J'ai du mal à voir De quel signe tu parles ? Tu viens ? Ça c'est un artiste indépendant L'indépendance pure Elle est à pur Ok ça m'a l'air pas mal Ok Joule King Voilà Impressionnant Impressionnant Et face à elle Face à elle Plein de choses Qui ne vont pas toujours très bien Bon allez Je vous fais la pause juste 3 minutes Parce que du coup J'ai envie de canner Il me reste les deux pires badges à avoir Dans Animal Crossing Horizon Lesquels ? What are the pages ? What are the pages ? Pardon Non mais je suis insupportable Je le sais hein Je le sais J'aimerais bien faire un petit logo Sur cette manette Du coup on va regarder Hop Quel gueule il a le logo Celui là On va essayer de le repro Ici C'est moi qui l'ai dessiné Au bout d'un moment Il faut que je m'y réfère Et puis que j'y arrive Je vous laisse le prouver J'aime bien Je vous laisse le Jesse Je vous laisse le prouver merde merde chiasse 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 ok c'est bon trois cas d'outils construits et trois cas de meubles de meubles trois cas de meubles a que ça alors ça va c'est accessible je trouve trois cas de meubles construit aïe 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 c'est bien parti ok 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 tu as 100 100 oh ouais 1150 meubles 100 100 je voulais vraiment que 60 et puis le 318 aussi j'aime de ces flemmes bah ouais j'imagine j'imagine que tu as une flemme absolue en même temps qui ne l'aurait pas envie de dire qu'ils ne l'auraient pas ok ah c'est bien parti mais c'est mal arrivé je crois que c'est mal arrivé les gardes ou dur ok super nickel c'est une petite un petit atout quoi elle a un petit atout au pire on l'enlèvera si on l'aime pas 40 insectes pour les cinq insectes il est pas incroyable mais ça va il se débrouille je pense qu'on va pouvoir faire deux trois petites choses ici notamment les boutons vous voyez plus préciser les boutons qui a ici là les petits et puis les boutons qui sont là l'allait faire un peu plus haute qualité ici histoire que quand on numérise on puisse numériser carrément cette version-là puis reprends pro là dessus ce serait chouette ok on la tue on va faire la pause je vous mets l'écran en entier je trouve ça pas mal bon ça va et pas tout perdu je vous mets sur la scène de peau pouce voilà celle ci tout est à l'envers comme vous pouvez le voir comme vous pouvez vous en apercevoir voilà je vous laisse pour moins de cinq minutes j'arrive dans trois minutes en réalité je reviens j'arrive je vous pub c'est comme ça c'est la vie j'arrive comme ça on fait l'horoscope en retour et Sous-titrage ST' 501 ... 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 J'ai apprécié faire cet horoscope avec vous, c'était d'une intensité incroyable. IN-CRO-I-A-BLE. Ok. Bon, je vais remettre la musique tranquille, hein. Parce que bon. Ah quoi, tranquille. Eh. Eh. Oh. Hein. Oh. Eh. Oh. Nous eh. Bon. Euh... Merde. Si, c'est ça. Voilà. Je finis vite et je vais manger. Je vous dis à plus tard, ça marche. Salut, salut. Salut, Nesta. Bon, les oulettes. Je l'ai dit à Vaute aussi dans mon salon. Franchement, le... Mais c'est fou à quel point, genre, ça reste dans la tête. Le tradition respect foot de rue, c'est fou, genre. C'est vraiment une maladie, quoi. Ah, je vous jure. Ok. Très bien. Bon bah, on est reparti sur nos petits concepts. Alors, euh... Qu'est-ce qu'on voulait faire ? Je pense que j'en avais à peu près fini. On voulait faire des petits boutons, là. Mais je pense que c'est moins intéressant que de faire d'autres choses qui seront tout aussi utiles, c'est-à-dire des icônes. Donc, on va aller directement sur la page d'après et puis on va commencer une petite feuille d'icônes. Allez. Iconographie, c'est parti ! Alors, je vais prendre des références quand même à côté. Hop. Tak. Pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou. oui let's go let's go toujours prendre des références quand vous êtes en train de faire des icônes je vous le rappelle parce que c'est peut-être le truc le plus important que je vous dirai les enfants c'est très très important d'avoir des références ah oui et puis je voulais vous montrer par contre trop mal par contre je voulais vous montrer ceci avant de continuer regardez je l'ai cousu à la machine à la machine à coudre alors à la main bien sûr avec le patron et tout et puis j'ai cousu pour la première fois une une on appelle ça une fermeture éclair genre et là c'est hyper clean regardez regardez hop même de l'autre côté là voilà et à l'intérieur il ya des petits pois pourquoi parce que j'ai décidé que j'allais prendre comme couleur des petites coccinelles et du coup comme je voulais faire des petites coccinelles il fallait qu'elle soit rouge et qu'elle ait des petits pois voilà et du coup c'est vraiment doublé en fait il ya une doublure à l'intérieur et tout voilà et donc les coutures à l'intérieur vous voyez relativement propre aussi ça va je trouve qu'elle a un côté un petit peu fait industriellement j'aime bien j'aime bien quand c'est assez propre pour pour me dire j'aurais pu acheter ce truc du coup une passion couture et broderie à nouveau coin et peut-être qu'un jour je broderai des petits champignons dessus bref pour l'instant allons-y pour le dessin hélico l'iconographie allez on va tailler nos crayons avant tout parce que le bleu je n'ai pas mal utilisé up moi je suis trop contente que vous soyez contentes de moi et du coup elle m'a dit la meuf qui était pour le en fait c'était pendant un atelier en fait de couture elle m'a dit que elle allait m'envoyer le patron et tout et du coup je pouvais la refaire en fait à la maison avec la machine à coudre du coup je suis trop chaud la genre je suis à fond je suis à fond allez on fait des petites icônes on y va avec beaucoup de patience c'est très important voilà à chaque fois on va faire des petits des petites choses avec des petites icônes qui vont être utiles pour tous les jeux alors par exemple si jamais vous avez un niveau qui est l'ok et au lieu de le mettre que en gris vous pouvez aussi faire apparaître une icône de de locker quoi de football locker finalement en deux deux cadenas voilà de cadenas de cadenas non mais faites pas genre vous avez compris vous savez très bien ce que je veux dire vous vous êtes des hpi alors je fais semblant de vous parler pour vous expliquer des trucs mais je sais que vous comprenez tout voilà donc on y va tranquille et en fait le but ça va être petit à petit vous voyez d'aller hop chercher des petites ongres des petites choses histoire de donner un peu de relief aussi à nos icônes hop évidemment on reviendra avec le rouge faire faire deux trois petites choses le plus et le moins la croix aussi le validé etc ce genre de petites choses a besoin de combien d'icônes alors je sais pas encore parce que du coup on n'a pas encore fait le comment s'appelle lui en fait mais en crayonné comme ça j'en fais le maximum j'en fais le maximum et puis comme ça je sais que si jamais j'ai besoin d'une icône particulière je regarderai dans ce dans ce comment s'appelle dans ce carnet et je me dirais ah putain j'avais fait ça comme style et tout je pense que c'est bien de le reprendre etc quoi en gros j'ai pas encore fait de listing des dix cônes le but ça va être de remplir à peu près cette page là de dix cônes et puis comme ça je pourrais les réutiliser quand j'en ai besoin quoi l'important c'est juste de rester dans le même style ce qui est bien c'est que ben j'ai déjà un peu un style graphique quand je crayonne et du coup ben bon il n'y a pas trop de risques que on se bourre tac puisque si jamais je bossais par contre avec d'autres personnes sur l'iconographie faudrait se mettre d'accord sur une direction artistique et une loi de déformation et là c'est pas le cas vu que c'est mon jeu c'est encore autre chose il ya moins de règles la première règle c'est que tu dois rester dans le dans le groupe ou je sais pas j'ai pas regardé le film je sais si vous avez la ref mais voilà quoi j'étais trop contente je vois que ma prof d'art du 18e siècle nous a donné une liste des oeuvres à apprendre par coeur donc je me dis cool ça fera un bon tri pour mes révisions il y en a 250 oh non il y en a 250 oh non sage quel enfer 250 mais tu sais que moi j'ai une appli qui s'appelle daily art qui est installée sur mon téléphone et c'est pas mal mais je sais pas si toi ça te plairait en gros je me suis j'ai souscrit j'ai souscrit un abonnement avant que ça devienne des abonnements genre je connaissais l'appli avant que elle elle soit un peu populaire du coup j'avais pris un abonnement à vie entre guillemets et quand ils sont passés aux abonnements par mois en fait moi j'ai pu garder mon abonnement à vie voilà c'est une appli qui tous les jours alors que tu lui dis envoie une notification et en gros un temps je te montre en gros tous les jours et une f1 bas surtout que c'est trop amusant fin je moi j'aime beaucoup en fait ce truc alors attendez mon dégueulasse tout dégueulasse mon téléphone quand je dessine à côté c'est compliqué voilà du coup les là là par exemple aujourd'hui romantique donc je clique dessus je peux zoomer à l'infini sur l'oeuvre tu vois et puis si jamais je voulais un peu ce qui est marqué en dessous donc aujourd'hui il ya 965 personnes qui ont liké tu vois giovanni paolo panini peintre et architecte italien du machin non pas cette oeuvre voilà dans les ruines sur une grande toile etc des sites emblématiques tels que le panthéon elle a été commandé par un tel panina et du coup voilà donc elle est au musée du louvre et tout et donc il ya des trucs spéciaux et tout pour en savoir plus c'est là effectivement tu as tout le truc et après donc ça c'était aujourd'hui et si jamais je reviens en arrière ça c'était hier donc hier il ya ça avant de temps en temps il ya aussi des petites choses c'est trop bien elle est trop bien cette cette application est juste trop bien et donc là moi je voulais te montrer donc là c'est vongogue mais c'est marrant parce qu'à chaque fois il ya les artistes et tout et ça explique d'où vient l'oeuvre qu'est ce qui s'est passé et tout profondément machin et il ya quasiment toutes les oeuvres qui ont été réalisés qui sont dedans elle s'appelle daily art d a i l y espace a rt daily art et c'est marrant parce que tu vois il ya ça aussi ce genre de petites choses donc tu vois genre ça c'est un livre d'échantillons de motifs de porcelaine ça c'est tout con mais en fait s'il ya plein 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 de de comment dire il ya aussi de l'art comment dire à classique mais à tribale tu vois de l'art tribale africain etc il ya en fait ils essayent vraiment d'avoir un panel complet de toutes les cultures et de toutes les sortes de comment dire de de peinture et pas seulement les blancs quoi voilà pas seulement les blancs en vrai très très chouette alors effectivement tous les jours tu en as et puis après tu peux découvrir donc il ya autoportrait de femmes artistes par exemple c'est des collections donc eux ils ont des collections cubisme classicisme et cetera tu vois il ya tous les genres qui sont dedans et puis après tu peux sélectionner par ville ce genre de truc et puis autre chose tu peux chercher et là tu peux rechercher directement des oeuvres donc par exemple je sais pas si jamais j'ai envie de me faire un petit nom ou un monnaie je vais chercher monnaie ici là il ya tous les tableaux qui qu'il a réalisé je peux cliquer dessus ça me fait une description exactement comme celle que je t'ai montré avant donc hyper détaillé et puis claude monnaie et avec tout son historique et tout qui sait par qui il a été influencé ce genre de choses voilà donc en vrai trop bien une meilleure application que j'ai et c'est marrant parce que de base comment dire de base l'application là qui est là genre la genre la up tu vois genre elle est là elle est la racine qui est payant dans la carla avec le tableau romantique mais au bout d'un moment ce sera payant alors en fait c'est comment dire non ce sera pas payant c'est tous les jours gratuit tu peux regarder des trucs il ya les pubs je crois quand c'est payant et juste tu peux pas fav en fait quand t'as pas payé et je crois que c'est juste ça parce que moi j'ai le nombre de en fait j'ai une collection privée entre guillemets dans mon profil voilà donc ça va et en plus il ya des options d'accessibilité dans les réglages où tu peux faire un thème foncé la taille du texte etc les unités en pouces ou en centimètres etc en vrai il est vraiment très très bien dans cette appli j'aime beaucoup et voilà moi j'ai l'onglet favori en fait en bas tu vois j'ai l'onglet favori ici et du coup là tu as tous les 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 toutes les oeuvres que j'ai liké en fait quoi donc voilà après il y en a pas mal parce que là j'ai acheté à fond portrait de ma soeur en fait il ya plein de choses que j'ai beaucoup aimé moi j'aime bien l'impressionnisme voilà bref donc hyper 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 chou et très très chouette comme application voilà daily art ça s'appelle et c'est trop trop chouette pour vous dire et du coup voilà enfin en fait aussi grâce à ça tu vois c'est quand tu me dis il ya 250 oeuvres et tout moi je suis en mode pas en fait en vrai avec cette appli c'est bizarre mais il ya deux trois oeuvres si jamais je les revois maintenant je suis en mode ah oui mais oui ça fait partie de tel mouvement et tout je suis en mode de ab et en fait genre bon pour apprendre par coeur c'est un peu chiant mais en vrai si jamais tu es juste curieux enfin moi j'aime beaucoup les styles différents que les gens ils peuvent avoir et tout et ça permet d'avoir tu sais quand foxy telle heure elle me disait que j'avais beaucoup d'imagination ben ça vient juste de là c'est qu'en fait je regarde des images très différentes de comment dire de cerveau très différentes de différentes époques et du coup forcément ça inspire un peu quoi même si ça transparaît pas du tout des fois dans mes trucs en vrai il ya quand même pas mal d'images qui sont venus nourrir cet esprit malade vous voyez ok c'est adopté avec grand plaisir doudou et j'espère que voilà cet esprit d'artiste ouais finalement c'est voilà tout cette imaginaire ce moi je vous savez que je suis une artiste vous vous avez la connaissance de l'artisterie bien sûr en moi c'est simple je suis une grande artiste voilà on peut juste le dire simplement voilà on peut simplement le dire comme ça pense on peut le résumer assez facilement quoi hop voilà et comme ça on est là tranquille je trouve que c'est plus facile de retenir les choses quand ça a un vrai intérêt tout que quand on essaye de te bourrer un peu le crâne avec en vrai il ya il ya des passés comme ça de femmes artistes hyper intéressant je te rends compte qu'en fait ouais elle s'est fait passer pour un bougre la moitié de sa vie et tout avant qu'elle soit reconnue face est hyper intéressant en fait il ya plein de choses super intéressante là dedans voilà quoi la culture quoi qu'un grand cul finalement très bien du coup qu'est ce qu'est qu'on pourrait faire oui les flèches sur les côtés pour les sélections le doute m'habite en fait je crois qu'il ya un côté aussi où comme je passe vraiment peu de temps sur mon téléphone des fois quand je me fais chier dans les transports je suis en mode tain ils ont raison tous ces gens d'avoir des jeux et tout et du coup je vais sur l'app store mais je j'aurais jamais trouvé un jeu qui m'intéresse et finalement je me mets à installer ce genre d'appli tu sais genre sur la connaissance des plantes c'est là que tu vois que tu as vieilli il ya plus de jeu qui t'intéresse il ya juste des applis qui te permettent de connaître si ton acacia il va bien quoi bref voilà quoi la vie de merde oui c'est bien aussi oui mais bon voilà quoi regardez cette petite plante vous voyez la petite plante elle est là en train de vous faire un gros bisou un big bisou je vais tenter les crocus dans la pelouse pour l'année prochaine trop bien putain les crocus quoi des crocus elle veut ok crocus pelouse crocus pelouse je répète ok qu'est ce qu'on veut faire aussi comme bouton un slider qu'est ce qu'on fait comme slider que je veux dire oui 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 allez j'y vais à demain gros bisous nesta gros bisous gros bisous gros bisous à demain à demain en plus demain c'est matin après midi je verrai si jamais claire vient sur le stream et légion aussi pour leur demander pour le jeu des chats surtout qu'il ya trois jeux des chats maintenant il ya moyen de se faire plaisir je devais ranger la maison pour les invités ce soir j'ai zappé orf tu sais de toute façon tu vas les utiliser comme punching ball c'est carol qui l'a dit ça non 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 Ok Et voilà Ouais bah tant pis pour eux Au pire tu peux leur demander leur avis par rapport à l'ami qui commence par un L Alors qu'est-ce que tu devrais faire etc selon eux Ah c'est eux qui t'en ont parlé ? Ah oui comme quoi ils savaient pas trop quoi faire non plus Ah ouais Bon bah vous êtes tous dans la merde alors Dommage Damage Très bien qu'il y ait un tampon un peu validé vous voyez Comme ça Et là un tampon pas validé Au moins on va manger des pizzas Oui c'est vrai c'est vrai t'as raison T'as raison celle là Dommage 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 C'est parti. 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 et... 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 C'est parti. Oui. C'est parti. C'est parti. C'est parti. et... et... C'est parti. et... et... c'est parti. c'est parti. et...